Au Festival d'Avignon, trois pièces de l'écrivain Arabal sont à l'affiche. Arabal, un personnage plutôt contesté, adulé par les uns et méprisé par les autres. Si vous ne le connaissez pas encore, voici son portrait avec Dominique Poncey et Jean-Jacques Ledeuil. Je ne suis pas l'star, je suis un petit auteur dramatique de 1,59 m. On a monté à Arabal pour deux raisons. La première par provocation parce que d'abord on adore Arabal et on a rencontré beaucoup de réticences auprès des théâtres et auprès des tourneurs qui disaient que Arabal s'était passé. Et deuxièmement parce que je crois qu'en tant que poète, c'est un mec génial. Fernando Arabal est un auteur dans lequel je me reconnais complètement. C'est un univers qui est le mien. C'est un univers tellement particulier, je crois qu'on ne peut monter Arabal qu'en aimant l'univers d'Arabal. Arabal avait commencé sa carrière en faisant des films, mais trouvant soudain à la pellicule un côté éphémère, ce provocateur nourri de surréalisme avait juré de se consacrer exclusivement aux jeux d'échecs et au théâtre et il tint parole. On joue mes pièces trop, à mon avis. Très souvent on les joue mal. Mais là vous les avez vues ? Oui, je les ai vues cette mise en scène et j'ai trouvé trois travaux, trois mises en scène et surtout une interprétation très précise qui me plaisent beaucoup. Trois de ces pièces sont présentées en ce moment en Avignon dans le cadre du festival off et donc il s'en étonne comme le surprennent toujours ses fans qui disent de lui qu'il est génial. C'est un grand mot génial, j'écris et c'est dommage que j'écris, j'aimerais cesser d'écrire, c'est un certificat d'échec. J'aimerais enfin vivre intensément, avoir des vies fascinantes, des conquêtes. C'était une idée à elle, moi ça ne me serait jamais venu à l'esprit de mettre à travailler sur un trottoir. Est-ce qu'il fait recette ? Non, il fait complètement recette à Rabal parce qu'il n'y a qu'à voir, il y a cinq minutes il y avait la queue pour rentrer, nous sommes trois spectacles à Avignon et tous les trois nous sommes pleins à craquer. Recette ou pas, à Rabal s'en fiche, il continue d'aller son chemin. La bourse maintenant. C'est parti.